... Les températures qu'il a subies pendant 6 mois ne l'ont pas complètement congelé. Donc il se réveille et il a les bonnes températures. Ensuite, il a suffisamment de puissance pour commencer à émettre. Ce qui était le plus dur précédemment, c'était finalement d'avoir la puissance nécessaire pour l'émetteur. Donc on est au-dessus des 20 watts indispensables pour l'émetteur. Donc il y a des panneaux solaires, tout ça, ils reçoivent suffisamment. Et comme on va de plus en plus vers l'été, local, on a de plus en plus de lumière et on s'approche du soleil, plus en plus d'énergie au mètre carré. Donc on va vers un bon positionnement de filet. Au début, on va faire un diagnostic de quel état il est, après le réveil. Et puis ensuite, on va lui envoyer des commandes pour commencer à mettre les instruments en route. Et on espère évidemment regarder à quel moment on pourra faire le forage. Sachant qu'évidemment, le forage est le plus critique puisque le forage fait un mouvement mécanique sur l'ensemble. Et que vous savez que notre petit robot, au lieu d'être sur trois pattes, il est sur deux pieds. Et donc il ne faudrait pas le déséquilibrer ou le faire tomber. Donc il faut qu'on soit extrêmement prudent avec tout ça.